Le ministre des Finances turques en France à la recherche d'un allié Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, D. Eber al-Bayrak, ministre du Trésor et des Finances de la République de Turquie à l'issue de leur rencontre à Bercy, le 27 août 2018. Reuters, Benoît Tessier en conflit diplomatique avec les États-Unis, et en pleine débâcle économique, la Turquie cherche des alliés. La livre turque, en chute libre, a encore perdu 3% face au dollar lundi 27 août, alors que le ministre turc des Finances était en visite en France. Berra al-Bayrak, par ailleurs gendre du président Erdogan, nommé le mois dernier, a été reçu par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. La livre turque a perdu plus de 20% de sa valeur en un mois, 40% depuis le début de l'année. Les faiblesses structurelles de l'économie turque et la politique autoritaire du président Erdogan effraient les investisseurs. Pour compléter le tableau, les États-Unis viennent d'augmenter leurs taxes sur les importations d'acier et d'aluminium turques. Ce tableau montre que les États-Unis sont isolés et ébranlés. Le dollar, dans le commerce mondial, était un instrument fiable. Ce n'est plus le cas, la confiance est ébranlée, commente le ministre turc des Finances Berra al-Bayrak. Un discours paradoxal, destiné à la population turque à qui les autorités présentent les difficultés économiques actuelles comme le fruit d'un complot américain. À la tribune, le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire ne reprend pas cet argumentaire, mais affiche son soutien à l'allié turc. Un soutien à minima. La France continuera à soutenir toutes les entreprises françaises qui font du commerce avec la Turquie. « C'est à nos yeux le meilleur moyen de renforcer ces liens économiques et commerciaux entre nos deux nations », affirme Bruno Le Maire. Une convention fiscale qui lie la France et la Turquie depuis plus de 30 ans sera rénovée. Les atteintes à la liberté d'expression ou les purges dans la fonction publique turque n'ont pas été abordées. Un plan de modernisation de l'économie turque doit être présenté début septembre.